mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond nous sommes très heureux de vous voir ce matin en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là sur abonnez vous activer la cloche n'est pas marqué tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et sœurs que dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo cette vidéo va sans doute vous intéresser mes frères et sœurs quand on a un problème on a un souci qui est vraiment grave que même la médecine ne peut pas nous aider à résoudre la qu'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut qu'il fait quelqu'un m'a dit qu'il faut voir les mystiques fois le voir les féticheurs qu'on a dit fois la l'église qu'on m'a dit pour prier mes frères et sœurs mes frères et sœurs voici le choix d'une sœur cette sœur va avoir un problème et elle va décider d'aller voir des personnes qu'il ne faut pas voir et ça va lui créer des problèmes sérieux mes frères et sœurs des problèmes graves il faut qu'on vous en parle ça va vous permettre de faire de bons choix dans la vie et de décider de choisir jésus-christ ou encore notre dieu comme votre enseigneur et sauveur personnel c'est bon mesdames et messieurs bonjour bienvenue c'est un témoin très intéressant qui se trouve mais si bien souvent vous pouvez regarder cette vidéo qu'elle soit une seule qui a accouché une femme elle a accouché quand elle a accouché là elle a remarqué quelque chose c'est que elle avait du mal à l'été son enfant parce que elle n'avait pas je l'ai tu sais pas comment ça s'est passé les femmes les femmes peuvent mieux nous d'expliquer sa main elle était un monde il est à c'est un problème ou est un problème pour elle donc elle a décidé d'aller de chercher des solutions et une de ses camarades lui a parlé d'un féticheur qui pourrait l'aider à résoudre ce problème est aujourd'hui la sache nous devons savoir que un bon ami c'est celui qui te conduit vers le bon chemin un bon ami là c'est celui qui te conduit vers le chemin de dieu le chemin du vrai dieu qui va t'aider qui va te sauver c'est ça même un bon ami c'est son ami là peut-être elle a pensé que fr est pour une chose en lui disant vient va le voir féticheur peut-être elle elle pour elle elle avait l'intention d'aider sa camarade mais sa sincérité la la conduite ça dit ça c'est elle était c'est elle voulait vraiment aider sa camarade mais c'était le mauvais chemin elle a présenté le chemin des féticheurs est-ce que c'est le bon chemin sachez immédiatement si vous ne savez pas que dès que vous êtes en contact avec un marabout un féticheur quelqu'un qui est dans l'occultisme dès que vous franchissez la porte de celui là la porte de l'entrée du sud de cet endroit là automatiquement votre nom est inscrit dans le livre de l'affaire même temps et ce jour là le diable humain va écrit le jour le la date à laquelle vous êtes entré là bas même si c'est pour soi-disant chercher des solutions à ces problèmes c'est pas de solution comment tu peux être aller chercher des solutions chez la marabout chez la féticheur comment ils vont aider à ce que le diable il peut aider les gens le diable il peut aider les gens dans la parole de dieu l'accès qu'il était dit que le diable était venu dans le jardin d'éden c'est qu'il a présenté à adam et eve là c'est un peu les aider qu'est ce qui s'est passé passé au final mes frères et soeurs attention attention cette femme là comment chez chez la solution et qu'elle a tout essayé elle s'est laissé convaincre pas sa camarade sa camarade qu'il a dit viens on va l'oeuvre sur le féticheur et elles sont allées sur le féticheur elle a dit au féticheur j'ai un problème je n'arrive pas à l'été le lait ne sont pas correctement est ce que tu peux m'aider le fait j'ai dit oui je peux t'aider je vais t'aider voici ce que tu dois faire aussi ce que tu dois faire et cette seule à elle ne savait pas que le féticheur à aller aller faire quelque chose de grave est venu donner cette portion là qu'elle est la tourmentée après vous savez ce qui s'est passé sachez que quand quand le diable béni là quand le diable fait grand quelqu'un riche la richesse qui vient l'étoile qui vient c'est à dire la richesse qui risque qu'il donne ce n'est pas une richesse que lui-même il a ils voient cette richesse à il prend pour que quelqu'un peut te donner le féticheur à faire quoi il va tout simplement aller au cimetière qu'elle avait le cimetière il fallait fois le la tombe d'une femme qui était prête à cali qui qui était enceinte qui est décidé vous voyez que les femmes qui sont enceintes là encore même du lait d'aller de l'étude non de laisser il va aller voir la femme une femme qui a qui était enceinte qui est décédé et il fallait là-bas c'est fallu la bas carrément sur la tombe là et il va prélever dans sa tombe et de façon mystique et va faire sortir le cadavre de façon mystique de la tombe et va prélever des échantillons de du c'est de la femme des échantillons sur le sein de la femme il va transformer ça en une poudre et quand la femme qui a le problème va venir il va prendre une lame il va faire des incisions va débat tracé et très près de sortir un peu le sang et pour cette poudre là qu'elle ou qu'est sorti de tout simplement du cadavre du c'est de cette femme qui est décédé là il va passer tout là pour mettre sur la partie du sein de la femme qui demande à résoudre son problème il va mettre sur cette plaie là tout simplement et cette plaie cette poudre là sera en contact du sang de cette femme et si cette femme la pourra maintenant courtement à l'été et bizarrement mystérieusement sa femme qui avait le problème d'allaitement elle aura la solution à son problème dans ce cas et va commencer à l'été correctement quelqu'un va dire ah mais tu dis que le féticheur là c'est pas bon mais le féticheur là a réussi à aider cette femme à résoudre le problème mais t'as pas l'été correctement son bébé est-ce que c'est mauvais est-ce que c'est mauvais et mes frères et soeurs le pack avec le diable à la bout au départ ça brille au départ mais c'est mauvais vous allez comprendre pourquoi c'est mauvais et pourquoi dieu lui-même nous défends de ne pas faire ces choses il nous dit de ne pas faire ces choses mes frères et soeurs regardez ce qui s'est passé par la suite une semaine plus tard la nuit la femme là elle dort et elle vient à la maison pendant qu'elle est en train d'allaiter son enfant voici que la femme sur la c'est la femme ceux qui ils ont pris l'échantillon là pour fabriquer cette portion qu'ils ont positionné sur tout simplement c'est cinq ans après incision qu'ils ont positionné c'est la poudre qu'ils ont mis dans cette incision là dont je vous ai parlé précédemment cette femme en question qui est décédée elle va venir dans dans le rêve de la femme ou lui dit donne moi mon bébé le bébé que tu tiens à ta mère ce n'est pas ton bébé donne moi ton don moment bébé donne moi mon bébé a dit c'est mon bébé comme un petit peu dit que c'est ton bébé donne moi mon bébé de mon bébé c'est moi mais c'est moi ce sont avec mais c'est que tu es en train de l'allaiter non c'est mon bébé donne moi mon bébé et là que va-t-il s'est passé il y a un combat il y aura un combat maintenant entre sa femme la cette femme qui avait le problème d'allaitement là et la femme qui est venu là qui est décidé la femme qui est venue qui est décidé à c'est qui c'est un démon c'est un démon donc ça veut dire que elle est entrée en contact avec le mort sans rencontre et cette femme là va toujours venir à tourmenter dans ses rêves au point où physiquement sa son enfant la fin maintenant fait quoi mourir parce que dans le combat qui a eu lieu dans le son de cette femme là dans ce combat là un jour cette femme qui est venu là sa femme qui est décédée là elle a réussi à elle a réussi à prendre le bébé des mains des sept femmes qui avaient le problème d'allaitement là et le matin ce bébé là qu'elle servait ce bébé là tellement le peuple est tellement quelqu'un m'a dit à vous disait que vous n'êtes disait que c'était bon non vous disait pas que c'était bon au départ qu'il a aidé il a fait ça mais pourquoi son bébé est mort son bébé là est mort et tous les enfants qu'elle va mettre au monde quand elle va les allaiter avec ce sien là tous les bébés là vont mourir parce que la même femme là va venir pour dire que ce sont mes seins ce ne sont pas tes seins donc le bébé que tu as de ta mère là c'est mon bébé tant qu'elle n'est pas à l'église pour chercher la délivrance elle aura touché des problèmes toute sa vie si vous avez des tels problèmes cherchez tout mais sauf satan venez au signer jésus-christ aussi qui pourra vous aider et il ya même beaucoup de solutions ou bien les femmes dites moi si vous avez d'autres solutions à proposer à des telles femmes à des telles personnes qui ont des problèmes d'allaitement réagissez dans la partie commentaire assurément vos commentaires vont sauver des vies donc encore cette vidéo peut sauver des vies si vous partagez seulement cette vidéo à tous vos amis partager cette vidéo à tout le monde afin que les gens puissent parvenir à la connaissance de la vérité et qu'ils puissent pas tourner tomber dans des tels pièges le diable c'est le menteur il vous présente quelque chose de bien du présentable de beau tout le monde a dit que c'est bon mais après là c'est la mort qui va suivre je compte sur vous pour vous abonner sur cette vidéo et ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser à bientôt sur Nianz Rebond abonnez-vous surtout à cliquer la cloche et ne pas manquer la prochaine vidéo c'est parti